Dans le cadre du projet O Pour Tous, initié par le gouvernement ivoirien, 155 quartiers et sous-quartiers du Grand Abidjan seront connectés au réseau potable. Dans la commune de Yopougon, les quartiers Andokoua et Kouët ainsi que Moussikro dans la commune d'Adekoubé, les coupures d'eau étaient régulières et incessantes. À Ancoua, certains ménages et des entrepreneurs sociaux, depuis la réalisation des travaux qui ont débuté en 2020 à l'initiative du ministère de l'Hydraulique, à ce jour, il n'est plus question des coupures d'eau chroniques dans ces quartiers. Pendant 17 ans qu'on est là, il n'y a pas de main, il n'y a pas de l'eau. Des fois, quand on coupe l'eau, on se promène dans les quartiers pour chercher l'eau. Des fois aussi, on ouvre les robinets, ça y est là-dessus, on dort derrière les robinets. L'eau ne venait pas. Mais depuis qu'on a eu l'eau pour tous, vraiment ça va. On se lave, on boit l'eau, on fait tout ce qu'on a mis de faire. Or pourtant, avant, si tu ouvres ton robinet, tu veux te laver, ils ont coupé l'eau. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de coupure d'eau, on est à l'aise. Avant, je me promenais pour chercher l'eau pour venir attacher, charger pour venir attacher. Des fois, l'eau même, tu vois que l'eau n'est pas propre, mais tu es obligé de le faire puisque tu vas avoir 5 francs pour manger. Mais maintenant, depuis que j'ai eu ma pompe, j'attache mon eau pour aller vendre propre, sans saleté. Avant, c'était les parallèles. Avant, on utilisait les parallèles. Les parallèles aussi, ça nous arrangait, mais ça nous fatiguait aussi. Souvent, même, l'eau ne peut venir pendant 4 jours. Pour se rassurer de la bonne marche du projet, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchakba, a entamé ce mardi 28 septembre, une mission d'inspection auprès des ménages dans le district d'Abidjan. Première étape, Yopougon et Atékoubé. Je me rends compte que le travail est bien fait et l'eau est dans les ménages. Les populations ont bel et bien leur compteur comme le projet voulait l'adresser. En tout cas, je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier encore le président de la République pour sa sollicitude de renouveler, pour la confiance qu'il a mis en nous. Et nous essayons de le faire avec toute la dextérité et tout, je dirais, notre volonté, notre engagement. Nous sommes à 70%, n'est-ce pas, des travaux réalisés et de populations branchées. Merci.